bonjour à tous donc peut-être que porté par votre enthousiasme vous avez décidé de vous mettre à la corde à sauter vous avez regardé les vidéos d'enchaînement vous avez regardé la vidéo sur l'ajustement de la longueur de la corde à sauter et vous attaquez vos premiers enchaînements et assez rapidement vous avez mal partout parce que vous ne vous échauffez pas avant de faire de la corde à sauter donc je vais vous rappeler ce qu'il faut faire pour bien s'échauffer et se préserver il y a deux parties dans l'échauffement la première partie ce sont les mobilisations articulaires là j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet dans un lien qui va s'afficher au dessus de ma tête parce que maintenant je suis un cadeau de youtube qui s'est décliné au dessus des têtes et donc voilà la vidéo de mobilisation articulaires c'est un truc que je fais depuis une dizaine d'années au moins ça prend dix minutes à faire je fais ça chacun les entraînements cordes à sauter pour sa pied natation muscu n'importe quoi je fais toujours ces dix minutes de mobilisation articulaire ça sert à se préserver et en même temps ça maintient et même à améliorer la mobilité des articulations spécialement on passe beaucoup de temps assis donc ça c'est la partie générale et ensuite il ya la deuxième partie de l'échauffement cette voici qui est l'échauffement spécifique à la corde à sauter quand on fait de la corde à sauter mobilise mobilise mon stress ça dépend comment on parle beaucoup les chevilles les mollets le muscle janvier antérieur les genoux et éventuellement les hanches et vraiment c'est très important c'est d'échauffer les mollets les jambiers antérieurs et les chevilles parce que sinon on peut se choper soit des courbatures soit des tendinites ou apparemment il y en a qui choquent de grosses douleurs ici au niveau du jambier antérieur donc en plus de la première partie mobilisation articulière on va faire quelques minutes spécifiques pour la corde à sauter voilà ce que je vous recommande quatre exercices donc premier exercice c'est des élévations des mollets donc on fait comme ça 1 2 1 2 1 2 1 2 et on répète ça une vingtaine de fois donc comme vous voyez non seulement je fais l'élévation et après je fais un petit mouvement pour le jambier antérieur donc ça on fait ça pieds parallèles mais comme quand on fait de la corde à sauter on n'a pas toujours les pieds parallèles on va répéter l'opération pieds en canard comme ça une vingtaine de fois et ensuite pieds rentrés vers l'intérieur une vingtaine de fois ça c'est le premier exercice deuxième exercice toujours pour la mobilité des chevilles et chauffer de jambier antérieur cette fois ci on va dessiner toutes les lettres de l'alphabet comme ça avec sa cheville donc voilà j'en suis à d hop f et vous faites comme ça jusqu'à z après vous passez à l'autre pied si vous êtes un stacanoviste un stacanoviste de l'échauffement vous répétez même l'opération deux fois de suite c'est ce que je fais pour être sûr de communiquer à vouloir troisième exercice un petit peu plus dynamique là je recommande de faire des fentes arrière plus montée de genoux ce qui donne ça et voilà une dizaine de fois chaque bande et ça ça l'avantage de mobiliser de manière dynamique l'articulation de la cheville les hanches et puis les genoux et donc si au fur et à mesure du temps vous faites beaucoup d'exercices de cordes à sauter où les genoux se lèvent et si vous avez vu mes enchaînements c'est un petit peu ma spécialité contre guillemets donc c'est un bon réchauffement complémentaire et enfin le dernier réchauffement spécifique c'est simplement de faire des ronds comme ça une vingtaine de fois dans chaque sens et à partir de là on est prêt pour commencer la séance de cordes à sauter mais c'est pareil on va encore faire un petit échauffement c'est à dire que moi je recommande de pas commencer tout de suite avec la corde mais simplement de faire deux minutes sans cordes où on fait des petits sauts comme ça et sur là en alternance aussi et on cherchait à sauter très haut voilà ça pendant deux minutes pendant des petits mouvements voilà bonjour les enfants et c'est pareil c'est de commencer tout doucement et de continuer à chauffer les chevilles les genoux les volets et tout ça et c'est seulement après ça que commence la séance de cordes à sauter proprement dit alors à peu près l'ensemble des opérations vont durer 15 bonnes minutes et si je ne sens pas bien souvent je redouble je retriple les enchaînements donc ça peut même monter jusqu'à 20 minutes donc après vous allez sur internet des trucs qui vous disent qu'on peut faire des séances de cordes à sauter de 10 minutes et être en forme ça prend déjà 15 minutes de m'échauffer donc ça va être difficile de faire tenir ça en 10 minutes mais bon chacun la manière de s'entraîner salut